Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game & Game Aujourd'hui édition spéciale puisque nous revenons sur une box On a du Joveur Earth mais ce n'est pas une box Vendage, achetable Ce n'est pas une box achetable puisque c'est une box Confectionnée par une abonnée et son papa Voilà donc c'est Lana et son papa La Lana Box Donc on l'avait déjà ouverte parce que nous avons envoyé avec son papa Deux Japon, un petit colis rempli de friandises et de snacks japonais Et donc c'est reparti pour une fournée Alors ils nous ont proposé de nous renvoyer encore une fois Même si c'est très très gentil et que ça nous fait vraiment plaisir On se dit pourquoi autant de cadeaux Mais c'est très très gentil On remercie déjà Lana et son papa parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir Et en plus ça nous permet de goûter plein de friandises directement venues du Japon C'est moi qui l'a lue GK1 C'est marqué C'est moi qui lue Il y a des petites fraises dessus C'est des vraies japonaises Il y a plein de choses Il y a plein de trucs Alors Je te laisse les... Ah ! Ah mais c'est... Nous norsons Alors Salut Guillaume et Kim Comme la dernière fois je vais traduire la lettre de Lana Qui n'est pas encore très bien Qui n'écrit pas encore très bien japonais Mais vas-y je te laisse le lire Si c'est marqué je vous aime Lana Avec un petit yukai, une 3DS, une Wii U Cadeau C'est écrit tout en kanji Donc pour nous ça va être un petit peu compliqué de la lire Donc il y a le papa qui a fait l'effort de nous traduire Sinon on aura un peu galéré Mais grave Du coup c'est parti pour la traduction en live Je suis super contente que l'équipe GK continue de s'agrandir Super pour moi Vous êtes toujours les meilleurs youtubeurs Comme vous l'avez demandé cette fois ci on n'a pas trop mis de Amiibo Ah pas trop mis c'est pas la même chose Ok en fait J'espère que vous allez aimer ce que l'on a choisi Continuez à faire ce que vous faites J'adore j'aimerais bien que vous fassiez une vidéo sur Pokémon Sun Moon Moi je joue beaucoup à Yuki Watch 3 Suki Yaki C'est pas encore sorti en France Dans Lana Box numéro 2 Il y a beaucoup de choses bonnes On espère que vous allez aimer Je vous aime Lana Voilà pour la traduction Avec Lana on continue toujours les vidéos sur les jeux de société Récemment on a même créé une chaîne à nous Lana et Iso Ah oui ils ont créé une chaîne YouTube Alors je vous invite à aller regarder si ça vous dit Si Lana Iso on vous mettra en description le lien vers la chaîne C'est ça On s'amuse bien même si ça prend beaucoup de temps On espère que vous appréciez cette box Ne changez rien Lana et son papa Bon du coup on va goûter tout ça Et on va aller piocher du coup dans la petite boîte Ah bah tiens il y a ça déjà Alors là on va manger énormément parce qu'il y a beaucoup beaucoup J'ai à manger ça ? Oh non c'est des petits oeufs C'est des towell Il y en a plein La vie de croissant La vie de croissant La vie de croissant Un bon temps me nourrit gracieusement et joliment C'est des serviettes... des petites serviettes à main quoi Des serviettes... On met autour du cou comme ça pour manger après C'est trop mignon Bon bah je vais m'en... à table non ? Attends moi aussi je vais mettre ça Voilà Moi j'ai mis mon bavoir Il est trop beau Ouais elle est trop bien Elle est trop belle Bah les deux hein Mais les maniquines... mais ça se met pas comme ça ? Mais c'est pas grave T'es pas un tennis man ? Si je vais... je sors de la douche Je vais mettre ça comme ça Bah déjà merci pour les serviettes Elles sont trop stylées En plus il y a une du Japon alors cette fois-là je pense qu'elles sont horaires qu'au Japon C'est un paquet vert avec... je pense des... des cacahuètes Donc j'ai pas faim du tout mais c'est très bien Ça tombe bien Ça tombe bien Mais non fallait pas te tomber C'est au T-Macha C'est vert alors j'ai peur moi quand c'est vert C'est de cacahuètes ? Du coup on ne sait pas ce que c'est hein Parce qu'il n'y a pas de descriptif Ah non il n'y a pas de descriptif donc on va inventer À moins que... Attends il y a des cacahuètes... Ah ouh ça ça pue Bah je sais ce que c'est Les cacahuètes sont bons Ça pique C'est à quoi ? C'est au Wasabi ! Non toi il part C'est au début t'as un petit goût Donc ça arrive après C'est très léger Ouais Au début un petit goût qui pique De toute façon le Wasabi ça pique la langue et les lèvres mais ça pique pas en profondeur en fait C'est pas comme le piment où ça t'arrache le tout C'est plus comme la moutarde Oui voilà C'est une moutarde japonaise quoi Tiens Promis Alors à moi Oh les ronds Les ronds qui pique Les tomateaux Bah je sais pas si c'est à la carotte ou si c'est au piment Au piment Ça pique ou pas ? Non Ah ça pique que 1 sur 5 Ah oui ! Ouais mais 1 sur 5 faut se méfier ça dépend des pays Faut pas savoir ce que c'est C'est bizarre hein Non mais c'est vachement On dirait à du paprika à moitié Ouais mais même c'est un goût chelou on dirait à moitié des agréments Voilà Ça c'est bon Moi j'aime bien C'est un peu le goût des grubles C'est un truc avec du citron C'est au petit pois C'est au petit pois C'est au petit pois comme des haricots Oh yeah c'est des petits haricots Avec des gousses dedans Des petits pois On dirait à des... On dirait que tu manges un haricot vert froid Comme des curly mais en moins currant C'est pas ? Mais non mais ça c'est bon Oui Garde-le hein c'est toi qui garde hein Oui oui c'est moi qui garde tout Je vais être envahie par les... Moi j'ai vu ça là Non On prend déjà ce qui a l'air sadé Des traditional potato chips C'est marqué en anglais On sait pas lire les abonnés Bah si hein C'est si C'est traditionnel potato chips Bah ouais vas-y Je regarde hein J'ai valu Ça fait une couper le doigt Oh bah n'importe quoi Ah non il y a marqué Tradition originel Traditionnel chips Normalement c'est un goût de pomme de terre Oui Ah oui c'est du chips C'est pas bon c'est un goût Ah non euh poivré Ha 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 Ultra le goût poivré je pense C'est bon ? Ouais non c'est au revoir Bah tu sais pas manger tu vas T'auras du mettre ta farbide bien On va aller bien C'est pas trop épicé hein C'est bon hein C'est pas trop poivré quoi C'est pas vrai c'est un peu poivre C'est un peu poivre Moi qui ai horreur du poivre Franchement ça va C'est trop bon ça C'est des fenouilles Ah bon ? Mais je crois que c'est trop bon ça C'est un petit sachet vert Avec des trucs un peu bizarres Et moi ça me fait vraiment penser à mes langues japonais Allez je te mets dans la bouche Allez je te mets dans la bouche C'est super épicé Non Ah c'est au chou ça pue C'est un peu comme ça C'est une sorte de légume dégueulasse Bah ça me pique la langue là J'ai peur que ça s'enflamme Non ça a l'air d'aller Non pas bon Bah ça c'est quoi ? Ça c'est une cacahuète Ah mais une cacahuète nature Ah mais une cacahuète nature Je suis mordu à l'eau Elle est folle Bon ! Non c'est pas mal C'est pas mal Ça c'est pas mal On a un raison ça va pas avoir de goût Et ça a du goût C'est un goût bizarre Mais c'est bon Oh c'est trop mignon c'est un bateau C'est au beurre C'est... Il y a un gros beurre qui dégouline devant Enjoy the superbe taste of chocolate and biscuit made with the finest ingredients C'est une tablette de chocolat mais en fait à chaque fois il y a un petit biscuit Petit biscuit Ça a l'air d'être du chocolat blanc effectivement Ouais c'est du chocolat blanc Ouuuh caramel Ah ça sent trop bon Bah j'aime pas le caramel Ouais ouais caramel C'est congoumou C'est du chocolat blanc Ouais Mais c'est bizarre ça sent le caramel Non il y a du caramel Non il y a du caramel aussi C'est pas mal Ah c'est bon Ah c'est bon Ouais Crunky chocolate ONE PUNCH C'est One Punch Man C'est le méchant C'est le lalier c'est marqué One Punch Man Regarde One Punch Man Crunchy Cross One Punch Mais c'est pas Saitama Bah non il a des cheveux C'est celui qui euh... C'est celui qui euh... C'est celui qui lui non ? Non au début il se rend compte qu'il est aussi fort aussi Il est très très fort et il a du mal à le battre Ah oui Et c'est moi qui ouvre C'est le mien One Punch C'est le MENGE Dessus c'est marqué lot Ah c'est lot Ouais c'est lot J'adore le chocolat comme ça Avec des graineries C'est du sucre avec des graineries dedans Mais c'est bon Bah c'est du chocolat blanc C'est du chocolat blanc bien sucré Ok Ça C'est les meilleurs poquilles du monde Ça rachète roux Je vais manger ça Ça c'est une valeur sûre Almond Crunch Chocolat normal Avec des amandes Avec des amandes dessus Et du coup ils sont toutes irréguliers Il y en a 5 par paquet Bah ça se déguste mais tu les mange en deux Une seconde Ah ils sont collés Tiens Un magnifique petit Ça c'est super bon Et le chocolat il est pas sucré Il n'est pas trop sucré Non Il a le bon goût de chocolat Ouais Il est parfait Le vrai chocolat chez nous Il est magnifique C'est vraiment un des plus beaux Pagadines qu'on a eu Ouais C'est le look Le look 55e anniversaire Et du coup 55e anniversaire Du coup il y a le Cinnamoroll Café Cinnaman à la mode Cinnamoroll C'est les petits personnages Qui sont en bas Oui Au Japon il y a des petits cafés Avec cette thématique Open Où on peut D'ailleurs c'est un personnage Je sens en haut Ouais Oh C'est trop beau C'est trop mignon Ouais c'est trop mignon Il y a des petits bonhommes partout Ouais c'est une des plus belles bottes Que j'ai vu Même la petite petite packaging Il est beau Même derrière Il y a des petits bonhommes Alors on ne sait pas ce que c'est marqué Mais c'est mignon Donc il y a 4 goûts différents Alors Si on regarde bien le packaging Chaque petit bonhomme a son petit dessert en dessous Donc il y en a un c'est une sorte de donut Il y en a un c'est une sorte de café Il y en a un autre c'est un autre café Et l'autre c'est Non c'est au chocolat chaud je pense Au fromage Au fromage Alors Je vais forcer qui m'a mangé du fromage Parce que Elle le mérite Ça fait longtemps qu'elle a pas eu un truc pas bon Comment ça ? De toute façon c'est très bon Non tu ouvres la bouche T'as pas le droit T'as pas le droit de te faire Ouvre la bouche Je le dépose sur ta langue en entier Vous êtes prêts ? Ah non moi je mange petit peu pas Je m'en fous T'as pas le droit de tricher Et Déguste Et dis nous Bon sinon j'ai l'impression que ça fonde Allez quand même t'auras tout le fromage qu'il veut Donc c'est très mignon hein le packaging C'est oh c'est trop mignon et tout Non ? Tu trouves que c'est un gâteau hein ? Tu trouves que c'est un flan ? Ça a pas goût de flan non plus C'est important d'y a rien du fromage Non c'est pas du fromage Le fromage japonais Par contre y a une des petites pralines à l'intérieur C'est super croustillante Et moi je prends le donut Celui qui ressemble à un donut Franchement non c'est bon Donc c'est toujours des petites pyramides Il y a un goût mais je saurais pas dire lequel Oh non ! Je suis pas fan de ça C'est quoi ? C'est un cinnamorol Oui c'est un de la cannelle Oui cinnaman Oui cinnaman C'est pas mal Si c'est pas mal C'est original Moi j'aime bien celui qui mange aussi Tu veux goûter le mien ? Non mais faut pas... Non parce qu'après y a trop Y a encore plein de trucs à manger en fait On mangera après au fur et à mesure des jours On remettra des photos sur Instagram Des meilleurs trucs qu'on a goûté Comme ça on mettra des petites photos Ouais En plus proche et vous verrez Et on dira c'est quoi le meilleur Enfin pas forcément le meilleur Mais qu'est-ce qui fait partie des meilleures de la boîte En tout cas la boîte est superbe Ca c'est très 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 belle Très très belle boîte Limite tu pourrais la réutiliser pour mettre des petits papiers Ou des chewing-gum ou je sais pas Ou des chewing-gum Ou des chewing-gum Ou des chewing-gum Tu mets ça dans ton sac c'est joli C'est joli Tu veux le refermer facilement Ou des mouchoirs Très mignon Très très mignon Et donc on a fini les gâteaux je pense Et là il reste un sac entier Où dedans j'ai l'impression qu'il n'y a que des bonbons Donc attends 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 Ça vient de Soupard Oh ça c'est un sac super potato Ah super potato C'est le magasin de rétro Qui a Akihabara Akihabara Et il y a ça aussi Alors ça c'est très connu Puisque en fait ce sont les bonbons Oh oui dans un dessin animé Dans un dessin animé Alors je l'ai la photo derrière Mais je le savais Vous allez devoir viner donc vous mettez dans les commentaires De quel dessin animé provient C'est une petite boîte à bonbons Avec des bonbons en fait sucrés Ça existe depuis 1908 Alors ça c'est un objet de collection pour moi Parce que ça fait partie d'un truc que j'adore beaucoup Qu'on adore vraiment tous les deux Et il en reste très peu à la fin Il règle carrément la boîte Avec les tout petits bouts qui restent Et celui-ci ça C'est ça hein ? Oui Oui Vous la voyez pas mais c'est pas grave Et normalement Ah bah si il reste ça Ah oui bah vous le Allez On fait une petite pause Serviette Bricolage Je sais pas ce que c'est On essaye de digérer rapidement C'est d'autres stickers Oh oui Comme lui là Pingouins Canards Ah yes Montre Oh c'est Zouya Osamu C'est Astro Boy Astro Boy Oh c'est un panda Un panda Un panda C'est Astro Boy Un officiel Et un panda Et un panda qui doit venir d'un truc C'est mini onesie C'est mini onesie Bon il est pas encore comme ça mais Et Astro Boy Et ça c'est quoi ? Et ça c'est des éventails De la ville ou pas ? La ville de Kotobuki Non le kotobuki Non le kotobuki Ça va être un site ou un magasin Ouais Official English website Et il y a autre chose Oh ! Oh ! Oh ! C'est des dracofus C'est super beau C'est des voyages Des stickers de voyage Oh Pikachu Des stickers de voyage de Pokémon Compromis de sur les valises Oh ! Elle est énorme ! C'est trop joli C'est super beau C'est des voyages Des stickers de voyage Ouais Et du coup tu mets ça sans faire plus Et il y a une serviette Star Wars ! Oh voilà ! C'est une affiche ? Non c'est une serviette Non mais c'est une star d'affiche ? Non je pense que ça reprend Une sorte de design très japonais Ah ! Ils sont magnifiques les trucs C'est une sorte de design très japonais Star Wars japonais c'est magnifique Donc là y a Yoda et s'y monte Yoda qui est sur la falaise Ça voit Avec en dessous Dark Vador qui se prend la vague Et des vagues Donc là c'est C'est bon c'est bon On a tout vu C'est bon c'est bon Elle est trop belle Elle a mis lui tu peux l'accrocher C'est super stylé Ouais c'est très très beau Ah c'est trop beau C'est très joli Et puis ça fait très japonais Et en même temps mélanger avec Star Wars Je pense que c'est le but Mais c'est très beau Et c'est Farryki au Japon Made in Japan Au Japon Et donc ouais ça c'est pas mal Bah on va mettre des nouveaux stickers Bah moi je vous propose de mettre Ascron et les pandas On les mettra Bah après parce que On les mettra On va réorganiser Ouais c'est ça Je vais les mettre de côté Pour les coller sur l'armoire Et là C'est rempli de bonbons Oh ça a l'air trop bien ça Oh ça a l'air trop bien ça Ah ouais C'est des vermicelles C'est des vermicelles Ouais C'est des petites bouteilles de vermicelles C'est des petites bouteilles de vermicelles Dures comme les colliers qu'on mange Oui C'est très fondant C'est le goût du collier On arrache les petits morceaux Les sucettes dures comme ça En collier Mais en fondant C'est énorme C'est trop bon C'est pas bon Et là c'est la pomme Donc du coup on a un On mène tout gober Il y en a un ou c'est Bah ça a été la fraîche je pense C'est super bon Non mais on le garde On va tout manger Sinon on va avoir une surdose de sucre De sucre Des mouchis Des mouchis Des mouchis On en a un chacun On en a goûté des pains industrielles C'est énorme C'est super bon C'est terrible C'est une sorte de pâte Qui est assez consistante Mais il y en a plein On va les garder Mochicho kinako Bah si je mettrais bien celui-là Mais je ne pense pas que ça va être aussi bon Ah bon ? Bah si ça va être à la pêche Je suis en train de pas Ah c'est la cannelle Je te donne ça Ce n'est pas la cannelle Pourquoi ? Alors on l'écoutera dans une prochaine vidéo Bon bah allez on le prend en même temps Allez un deux trois Moi si ça va Bah c'est sauce soja Moi mais si ça va Bah pour la fraise Moi j'ai pas frais Moi si ça va Ca me fait penser à un truc Au nougat chinois Non 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 Ca me fait penser à la sauce soja gueulement Un yukai watch Un yukai watch Avec une barre de chocolat Attends on va déjà trouver des petits trucs OUI Il y en a un c'est acide Oh mais il y a une bouteille Il y a une bouteille bleue Bon les bouteilles on les garde Parce que c'est trop bon Bah ça on les garde Mais on en a moins juste un Un petit vermicelle avec hypo A moitié Alors ça c'est génial En fait il y en a un sur six Un sur quatre Il y en a trois Et il y en a un sur les trois Qui est hyper acide Sauf que d'un fois je l'ai eu Et moi c'est pas acide Sauf que peut-être que pour Kim ça sera acide C'était moi qui l'avais eu le acide Ah oui c'est vrai Et moi je vais trouver ça acide Oui parce que tu l'as pas eu Il y en a un parmi les trois qui est ultra acide Je prends celui du milieu Il est pas acide Il est super acide Je prends celui du milieu Bah t'as perdu Encore une fois Oh c'est tout doux C'est bon En fait il y a un passage après ça va Mais il y a un passage Wouhou ça pique Ah bon vraiment beaucoup Relativement pour un petit moment Voilà On a ça C'est quatre magnifiques petits paquets de boules Et c'est pas des mochilles c'est dur Avec dedans on a raisin on a fraise On a soda ou coca Alors lequel on goûte ? Soda Raisin ça fait longtemps quand même Raisin ? Ah raisin Allez raisin Pour le plaisir des gens Bah c'est pareil que le citron Ah oui il y en a un Il y en a un qui est épicé mais c'est pareil Bon bah tiens J'ai pris celui là Je crois pas c'est du milieu Ah ouais mais ça se trouve c'est pas les autres Je l'ai eu Tu l'as eu ? Ah c'est hyper acide Ah c'est hyper acide Allez j'ai eu Allez tu fais ça J'ai même pas le goût du raisin Ça tire sur les joues Ah je l'ai eu Bon Qui va gagner ? Là celui qui se prend celle qui est acide Et bah en fait il a perdu Puisqu'il y aura deux Ah du coup il y a un Ah la vache oui C'est vraiment moi j'en ai une du coup Ouais Mais sauf que là c'est liquide C'est pas pareil Si ah je suis sûr Faudrait que tu l'aies pour ça Tu prends pas c'est du milieu Oh ! Je veux faire c'est du milieu avant Non ça a l'air d'aller Oh ! T'as pris qu'une chance Alors on en prend une Il colle au dent celui là Je le prends de celui là Ah il me fait rigoler Non 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 Donc c'est celui-ci Bah on va laisser pour euh Tu le prends ? Pour plus tard Tu le prends ? Non Bah il est... Bah il est brûte à du prendre en pas Tu perds Bon on l'a pas eu Voilà égalité Il nous reste encore Oh mais oui ! Ah c'est la bière là Ah mais c'est pas fin de là Ah mais c'est pas fin de là Bah ça on regarde C'est super argentile Ça c'est cool parce qu'on a déjà fait une fois Ouais C'est super bon C'était vraiment original Ça a le goût de citron je crois Ouais Et en fait ça fait comme une fausse bière C'est une fausse bière C'est une fausse bière On met dans l'eau Ouais En fait on met dans un gobelet On met de l'eau dessus Et hop ça fait de la bière Et hop ça fait de la bière Ah c'est un truc qui arrache là aussi Grappe Bubble Candy En dehors des préservatives Il y a un spray acide Oh non ! Ah c'est moins acide qu'il y a d'un foie Vas-y donne Non je vais faire tout seul Non non donne Non donne c'est pas pareil Quand on le fait et... Ah ! C'est bon hein ! Ouais c'est bon C'est moins acide qu'il y a d'un foie 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 Un petit peu acide quand même Mais c'est vrai que c'est moins acide qu'il y a d'un foie Mais c'est moins acide qu'il y a d'un foie Si t'en prends plein ça te tire sur les joues Oui Tu le sens ? Ah c'est très bon ! Il y a ça ! Je crois que c'est un chamallow Oh ouais ! Je crois que c'est un chamallow Je te le laisse J'espère que c'est un chamallow à écrire à l'intérieur Elles sont très utiles et ça va être en marque Tu en méfies Non c'est moins y'a rien Après bah du coup y'a ça et puis y'a de la barbe au papa soda Ah ouais j'ai plus faim Ouais j'fais plus hein Y'a la barre UK Watch et une barre de chocolat Promis on le mangera À ce moment là ce qu'on fera c'est qu'on les garde Pour nos prochaines vidéos On les mangera en vidéo mais de jeux vidéo On jouera Minecraft si on mangera des petits bonbons Ouais Parce que là On va pas apprécier en fait Comme y'a des trucs qu'on a déjà mangés Par contre je vais quand même prendre ça Parce que c'est un Je pense que c'est un grape bubble candy Donc euh Ça trouve c'est un jeu d'homme Et comme ça on va finir sur un chewing gum Ouais Et peut-être acide Moi je pense que c'est acide Vu la tête du petit bonhomme qu'il fait là Et du coup y'en a trois Oh mais c'est des pastilles Ah non ce coup c'est un truc qui claque sur la dent C'est des petites pastilles Donc en fait Une petite pastille Genre les opaines Les opaines Les opaines C'est au raisin hein Au raisin japonais hein je précise Bon on dirai même si amant Ah mais faut faire quoi avec ça ? Vous mettre dans l'eau ? Crancle ! 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 Après ça t'as pas rien Une soirée mousse dans la bouche ! C'est en train de mousser Il mange du savon C'était très bon Ah et puis ça mousse encore ! C'est pas possible ! Attends mais faut le mettre dans quoi ça ? On m'arrête pas ! Mais bon là on est au bout du loup Je comprends rien ce que tu dis Ça va ressentir par le nez Ah j'ai peur ! Ah c'est marrant de dire un efferrant Ouais c'est un efferrant Il fallait en faire quoi ? On est gogol ou c'est fait exprès ? Je la donnerais à la personne que j'ai désolée ce moment ! C'est désagréable ! Vraiment il est tout éveillé Je pense que c'est en train de mousser dans le ventre là ! Bah c'est un peu bizarre J'ai eu trop de mal à avaler Parce que c'est vrai Il y avait de la barbe à papa Qui me prenait toute la gorge C'était trop bizarre ! Ouais ! Ouais ! Très bizarre ! Bah je remangerais pas ça mais... Mais en tout cas Merci aux serviettes Parce que les serviettes sont là pour nous protéger des mousses Et en tout cas elles sont très jolies Donc merci à toi Lana Et son papa Arigato gozaimasu ! Arigato gozaimasu ! Et euh... On est au Japon quoi ! C'est la classe ! Made in Japan ! Non mais c'est cool ! Et puis comme c'est un super gros colis On va pas l'ouvrir juste dans la GKP C'est une dégustation ! Et puis là on a mis une demi-heure à faire une dégustation ! C'est ça pour finir sur un truc où j'ai mal au ventre ! Je le sens dans le ventre là ! J'aurais pas du laver en fait ! Je pense que ça fait... Je pense que ça fait... Bah tu vas voir de l'eau ! Ça fait encore un peu... On va ouvrir notre ventre à la blou 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 ! C'est horrible ! Je sais même pas comment ça se mange ! Bah dis euh... Si tu sais Lana comment ça se mange j'aimerais bien savoir Parce que... C'est euh... C'est un peu bizarre ! C'est un peu bizarre de manger comme ça ! Alors si c'est comme ça c'est très bizarre ! Ouais ! Mais je pense que c'est dans l'eau ! C'est pas possible ! Ça se trouve c'est dans l'eau ! Mais je sais pas c'est vrai ! C'est un peu bizarre oui quand même ! En tout cas on remercie énormément ! Ça nous fait super plaisir ! Ouais ! Merci à Lana ! Et merci à papa Lana ! Papa Lana ! Donc c'est Lana et... Son papa ! Et Izo ! Izo ! Lana et Izo ! Donc la chaîne Youtube ! Je vous invite à la regarder parce que c'est des gens très gentils ! Et je pense que leurs vidéos sont bien ! Donc nous on a pas encore l'occasion on va les regarder ! Ouais ! Mais merci en tout cas à vous ! Ouais ! Portez-vous bien ! Et puis portez... Tout le monde portez-vous bien ! Tous les écrans ! Tous les abonnés ! N'hésitez pas à mettre des commentaires ! Pour cette magnifique éducation ! Et puis le bonbon de la mort à la fin ! Voilà ! Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim ! Allez ! Salut !